Pitié ! Me faites pas de mal ! Tout va bien, je vais vous aider. D'accord, Pitié ! Ils retiennent mes amis, ils les séquestrent dans le bar panoramique ! Où ils se trouvent ? Le bar suspendu, entre les tours ! Ça fait deux employés de l'hôtel sauver pour toi et... Oh, bon sang ! Je suis toujours largement en tête en ce qui concerne le nombre d'employés tués. Je sais que toutes ces petites merveilles sont tentantes, mais ne t'avise pas de prendre un cadeau ! C'est pas pour toi ! Ne pleure pas ! J'ai un cadeau spécial, rien que pour toi, là ! Et tu verras, il est entouré de plus de 200 kilos de gros muscles. Oh, merde ! Oh, oh, Batman, vite ! J'en connais un qui va être flingué ! Bon, Batman ne viendra pas. Est-ce qu'on peut tuer ces gars ? Oui, tu as raison. Allons-y. Il dit qu'on peut les tuer ! Les gars, regardez ! Oh, c'est pas possible ! Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Je vais savourer chaque minute ! T'as le verre ! Je bougerai de pratique ! Mais, il est autre à mes armiers, mon Noël ! Les otages sont sauvés. Je dois filer jusqu'à la suite pour arrêter le Joker. Je n'ai jamais vu une chose pareille. Ces bombes sont réglées pour exploser le 31 décembre. Je devrais pouvoir les désamorcer avec mon séquenceur cryptographique. Oh, non ! Tu as trouvé mes bombes, bonhomme de neige ! Tu ne pouvais pas attendre le premier de l'an, hein ? Le feu d'artifice va commencer plus tôt, alors ! Seigneur ! C'est pas vrai ! Dis-moi qu'on est à l'antenne ! Ouais, toujours en direct ! Ici Vicky Vail, en direct de l'hôtel royal de Gotham, où une énorme explosion vient juste d'avoir lieu ! Il semblerait que Batman ait été soufflé par la déflagration ! Il se trouve maintenant suspendu en dessous de notre hélicoptère ! C'est quoi ça ? Plusieurs hommes armés se sont rassemblés sur un balcon ! Ils ont des flancs ! Il faut qu'on parte ! Après des années d'apparitions non confirmées, sans images, nous avons vu Batman deux fois ce soir, et avons vu le film. Serait-ce une nouvelle étape pour le mystère de la justice ? Va-t-il devenir une figure publique ? Une chose est sûre, après ce que je l'ai vu faire ce soir, il est certain que ce justice y va se faire avant ! Vous avez vu le film ce soir ! Batman en direct à la télévision ! C'était Vicky Vail, à vous les studios ! Allez mes frères, Batman est allé ! C'est gentil à toi de passer ! Et pile à l'heure ! Je m'en charge, Payasso ! Ah 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 ! N'oublie pas, tu m'as donné ta parole ! Tu as une minute ! Ils n'ont donc aucune manière là d'où il vient ? Tu vois, c'est une sorte de tradition chez moi ! On ouvre chacun un cadeau le soir du réveillon de Noël ! Pourquoi pas... Celui-ci ! Héron ! Héron ! Héron ! Petit pas à ta tête ! Combien de filles est-ce que t'as volé ? Aucune ! Je crois ! Ce n'était qu'un petit cadeau de Noël ! Un site de construction qui me bouchait la nuit ! Mets pas à cette nuit ! J'attends ce moment depuis si longtemps ! Avec ta mort, je serai en paix ! Maintenant, le moment que vous attendiez tous, j'ai l'honneur de vous présenter la mort de la chauve-souris ! Voyons voir ce que tu sais faire ! Voyons voir ce que tu sais faire ! Voyons voir ce que tu sais faire ! Tu vas flancher ! Au gloire ! Et c'est encore ! Ce combat est beaucoup trop facile ! L'analyse de votre tenue révèle de multiples blessures ! Alors, devriez-vous l'autonomie ? Le coup était si mort que je l'ai ressenti ! J'ai 50 millions de dollars en papier cadeau qui t'attendent ici ! Le délai est dépassé ! Attire ! J'en ai fait straché ! Voilà ce qu'il appelle une fête ! Ce trou a commencé à être trop chaud ! Ha 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 ! Tu t'en es bien tiré ! Où est-ce que tu comptes aller exactement ? Ha ! 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 Ha Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi est-ce que tu as fait ça ? J'ai un scoop. C'est moi, celui qui essaie de t'étriper. C'était de très vilains. Vilains garçons, ils ont fait des horreurs. Mieux vaut ne rien savoir, ils méritaient la mort. Tout comme moi. Bouge pas, taré ! Je crois que c'est à toi qu'ils parlent. Butez-le ! Allez ! C'est pas vrai. Il s'est enfui. Emmenez-le à Black Gate. Il est où ? Hein ? Qui ? Batman, ton partenaire. Mon partenaire ? Qui d'autre sauterait d'un bâtiment pour te sauver la mise ? Vous voyez, officier, je me demandais exactement la même chose. Bienvenue à Black Gate. Nous allons faire une simple évaluation de psychiatrie. mauvaise journée. Les flics de cette ville, ils s'en prennent toujours au préfet. Répondez franchement. Vous croyez vraiment savoir ce qu'est une mauvaise journée ? Euh, qu'est-ce que vous voulez dire ? Ce n'est pas à vous que je vais apprendre. Que la mémoire peut parfois être extrêmement cruelle. Les coups de tolère aigu et mordant. Les troubles faites impromptu qui hurlent dans toutes vos silences. Sans prévenir toute la journée. Si tout le peuple est douloureux, il est impossible de se réfusier dans la folie. D'accord. Encore un. Et vous devez être sérieux cette fois. Destin. Vous voulez en savoir une bonne ? Avant, je pensais que le destin, c'était négatif. Prédéterminé, non par une force supérieure, mais par les règles de la nature humaine. Mais ce soir, les choses ont changé. Qu'est-ce qui a changé ? Avez-vous déjà eu le sentiment étrange que votre vie toute entière était faite pour vous amener à un moment précis ? Est-ce que c'est ce que vous ressentez ? Maintenant, oui. Je réalise que tous les combats, les brutalités, tout ça, c'était l'œuvre du destin. Alors, vous voyez le destin différemment ? Tout à fait. Maintenant, je comprends. Il n'y a pas de hasard dans mes rencontres. Tout devait être ainsi. Tout m'a mené jusqu'à ma rencontre de ce soir. Ah, vous savez rencontrer quelqu'un de plus spécial ? Et on peut dire que cette rencontre a tout changé. Tout changé ? Absolument. Enfin, vous êtes consciente que nous vivons dans un univers terrible ? Qu'il est très difficile d'avancer dans la saleté et la misère quand on est seul ? On est toujours un peu seul. Pas vrai ? C'est ça. C'est ça. Même dans une forme de tortue, on se sent si seul qu'on veut frapper, gripper, crier, hurler de toutes ses forces. Et tout le monde s'en fiche. C'est comme si on n'existait pas. Je me sens. Parfois, j'ai l'impression d'être pris au piège sur un chemin qui ne mêle à rien, à rien d'autre qu'au néant. Maintenant, vous avez l'impression d'avoir quelqu'un à vos côtés pour partager ce voyage avec vous. Et que ressentez-vous alors ? J'ai l'impression d'être à la dérive, de flotter, comme si quelqu'un avait fait éclater ma réalité et que j'étais aspiré dans quelque chose de nouveau. C'est une sensation très excitante. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça fait, je pense. En fait, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que cette personne vous fait ressentir ? C'est comme de rencontrer quelqu'un qui peut me comprendre. Ce que, croyez-moi, je n'avais jamais ressenti avant. Vous comprenez ? Vous n'avez pas peur de vous laisser aller et de tomber en chute libre. Et je n'ai pas de parachute. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Oui, je vois. J'en étais sûr et certain. Euh... Vous pouvez me dire qui est cette personne ? Oh, c'est quelqu'un de vraiment, vraiment spécial. Une personne dont je ne connais pas encore le véritable nom. Euh... Je m'appelle Arlene. Arlene Quinzel. C'est un très joli nom. Est-ce que vos amis vous appellent Arlene ? Oh, je... Je n'ai pas beaucoup d'amis. Bien, Arlene. Vous en avez un, maintenant. Qu'est-ce que vous avez une petite fille ? Non. 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 Pourquoi est-ce qu'il a fait ça ? C'est totalement inutile. Un criminel de la crise. Attendez. Pourquoi est-ce que vous faites tout ça ? Maître Bruce, le moment est sans doute mal choisi, mais j'espérais que vous seriez d'accord pour fêter le réveillon de Noël, maintenant que le Joker est en prison. Ben est en liberté. Je dois localiser le signal grâce au mouchard que j'ai mis sur lui. Il faut bien que vous mangiez, monsieur. Si vous n'aviez pas appelé la police, il aurait déjà été arrêté. Vous savez, vous n'êtes pas le seul à avoir fait une promesse à vos parents. Plus tard, Alfred. Il peut s'agir de Bane ou d'un de ses hommes. Si je file à la morgue, je pourrais examiner le corps et le rapport d'autopsie. Maître Bruce, non, Maître Bruce, il est hors de question que je vous autorise à partir comme ça. Vous êtes tout seul contre ces assassins. Quoi ? Vous êtes loin d'être un bagarreur aguerri. Vous êtes un jeune homme très fortuné et en colère. Vous êtes dépassé par tout ça. Et je ne veux pas que vous y perdiez la vie. Alfred, qui voyez-vous lorsque vous me regardez ? L'enfant dont vous faisiez les lacets tous les matins ? L'ado que vous conduisiez à ses rencarts ? Pendant que vous passez vos nuits ici, je suis dehors. Je suis le seul rempart entre les innocents et les traiteurs. Alfred ! Non, pas peut-être. C'est vrai. Quand l'agresseur ou le voleur s'arrêtent pour réfléchir, c'est de la peur. Voilà ce que je suis. S'ils ont employé des assassins, c'est parce que c'est à cause de moi que les criminels respirent mieux quand le soleil se lève. Alors non, Alfred. Je ne suis pas dépassé par tout ça. Je ne serai pas vaincu ce soir. Mais eux le seront. Ce n'est pas Bane, mais l'un de ses hommes. La victime a reçu un produit chimique qui a entraîné une déformation temporaire de sa physiologie. Je vais devoir lire le rapport d'autopsie pour en savoir plus. Intéressant. La victime utilisait un puissant composé présentant de nombreuses similitudes avec le venin au moment de la mort. Cela change les muscles de l'utilisateur et la structure des os, ce qui améliore la force pour une courte période. Quel que soit ce composé, il réduit les capacités mentales de plusieurs façons, y compris en causant de gros dégâts au niveau de la mémoire. Une utilisation prolongée pourrait sérieusement endommager la mémoire de l'utilisateur. Voilà le mouchard de Bane. C'est parti. C'est parti. Je n'ai plus beaucoup de temps. Le terrain est dépassé. Je n'ai plus beaucoup de temps. Le terrain est dépassé. Alfred, Bane sait qui je suis. Vous êtes en danger au manoir Wayne. Entendu. J'appelle la police. Non. Je ne peux pas prendre le risque qu'il découvre aussi mon identité. Enfermez-vous dans la Batcave. Qu'allez-vous faire, monsieur ? Je vais venir vous rejoindre. Je trouverai bien quelque chose. Le suspect est à bord d'un jetpack et il est armé d'un lance-flap. Plusieurs otages sont le pionnière Brick. Firefly. Il doit savoir que le Joker est en prison. Et il met ses gens en danger pour pouvoir m'atteindre. Et si l'ennemi qui sait quoi que ce soit, tuer quelques otages. D'accord. Et euh... On attend combien de temps pour déclencher les minuteurs sur les bombes ? Pas avant que Batman arrive. Toute la nuit s'il le faut. Il y a 50 millions de dollars en jeu. Alfred, Firefly a des otages sur le Pioneer Bridge. Je dois m'occuper de lui avant de revenir. Vous pouvez laisser la police s'occuper de monsieur Leeds. Surtout à la lueur de ce que nous venons d'apprendre. Je ne peux pas abandonner les otages. Ils sont en danger à cause de moi. A cause de la prime que le Joker a mise sur ma tête. Vous ne craignez rien dans le Batcave. C'est un flic, Harvey. Il fera son boulot. C'est un flic, Harvey. Il fera son boulot. C'est un flic. 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 Allez-y. Non. Rappelez-les. Si Firefly fait sauter le pont, il y aura d'innombrables victimes. C'est à cause de vous que les gens sont en danger. Il fait ça pour la prime qu'il y a sur votre tête. Vous devez vous rendre. Je vais aller chercher Firefly moi-même. N'envoyez personne tant que je ne donne pas le feu vert. Vous allez rester en dehors de ça. C'est compris. Je dois interroger un de ces gardes pour savoir combien de bombes Firefly a posées, ainsi que leur position. C'est mon jour de chambre. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider ? La fumée. Il lance de la fumée et il se tire. D'accord. C'est bon. Je me rends. Combien il y a de bombes sur ce pont ? Quatre. Quatre. Une ici. Une directement au-dessus de nous. Au niveau inférieur du pont. Et une à chaque extrémité du pont. C'est les plus grosses. Et c'est tout, je te jure. Et je te jure que tu vas bien dormir. Une bombe au moins. Je dois trouver les trois autres. Libère-moi, espèce de sale petit enfoiré ! Ça n'a jamais été Sionis. Le Joker a mis la prime. Et maintenant il est en prison. Il paraît. Mais j'ai encore des comptes à régler avec toi. Je vous libère pour le reste de la soirée. Je vais vous aider. Je vais vous lancer. Je vais vous lancer. La bombe est sécurisée, monsieur... Euh... Euh... Firefly. Firefly a enfermé ses otages dans un wagon bourré d'explosifs. Il faut sortir un truc. Suivez-moi ! Je le vois ! Arrête de bouger ! Ça doit être la porte coupe-feu que Gordon a fermée. Gordon, ouvrez la porte coupe-feu vers le dépôt ferroviaire pour que je puisse désamorcer la bombe au nord du pont. Dégagez de cette fréquence, tout de suite ! Écoutez, je suis en route pour désamorcer la bombe au sud. Faites ouvrir cette porte avant mon retour. Laissez-moi faire mon boulot, et restez en dehors de mon chemin. Ça risque de ne pas être simple. J'aimerais bien voir les plis chargés sur le pont maintenant. Vous n'allez pas le reconnaître. On doit désamorcer les deux dernières bombes avant d'aller ouvrir la bombe. Une petite minute ! Il y a quelqu'un qui se déplace là-bas ! Il s'agit de tête de batman ! Consuit la cible ! Ramenez vos fesses par ici ! Il ne reste plus du tout ! J'ai trouvé des véhicules maintenant ! Le pont est en feu ! Gardez vos distances ! Ne le provoquez pas ! Il se déminage est presque là. Je dois atteindre la dernière bombe avant que Gordon et ses hommes ne forcent la main de Trierfly. Comment souhaites-tu mourir ? Rapidement ! Réduit en centre d'un coup par une explosion ! Oui ! Tout en douceur ! Tu ne peux pas faire est en prison ! Il n'y a plus de prime en jeu ! Tu peux abandonner ou je peux te forcer à le faire ! A toi de voir ! Il s'en diraient qu'il ne peut pas descendre jusqu'ici pour le battre ! Ils disent qu'il ne va pas descendre jusqu'ici pour le battre ! Sous-titrage ST' 501